Et ça y est, on est en live. Bonjour et bienvenue à ce premier match de la deuxième étape de l'élite qui a lieu à Paris. Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue sur ce live. Je suis accompagnée de Lisa. Et je suis accompagnée de Angie. Et donc cette deuxième étape qui fait suite à la première qui avait lieu à Orléans les 10 et 11 février dernier. Et donc on est très heureux de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Et donc bienvenue à tous et à toutes. Oui, bienvenue pour des beaux matchs qui vont commencer. Le premier, ça va être le Sam contre les Auvergnac. Donc on va vous présenter le roster du Sam. Alors numéro 00, Muster Glitter. Numéro 10, Punky Ball. Numéro 13, Bloody Merrin. Numéro 17, Chiquita. Numéro 20, Tartaguelle. Numéro 24, Dazzler. Numéro 423, Lucky Black Cat. Numéro 6, Apé. Numéro 69, Mimi l'Impératrice. Numéro 999, Joule. Et numéro... Ah, je n'ai pas lu les numéros dans l'ordre. Dommage. C'est pas grave. Ok, je le ferai mieux la prochaine fois. 01, Charlie Poppers. Numéro 117, Pierre. Numéro 148, Froussard. Numéro 1941, Drama. Numéro 2222, Beetlejuice. Numéro 42, Plankton. Numéro 554, Croco Rosif. Numéro 63, Liliane Solo. Et numéro 7, Knockout. Et côté Auvergnac, nous avons... Laissez-moi le switch. Côté Auvergnac, nous avons le 0321, Fepaché. Numéro 11, Atomic Unicorn. Numéro 122, Olive Hoover. Numéro 1312, Pio. Numéro 28, Janie Jaquette. 36, 15, Tamer. 42, Chainsaw. Le 505, Z. 54, La Galette. 63, Pepe Le Punch. 716, Super Nana. 75, Crash Q. 843, Gabi Skoto. 963, To Wanda. Et 974, Red. Et nous voilà donc sur ce début de match bientôt qui va commencer dans quelques dizaines de secondes. On voit à l'écran déjà les Auvergnacs qui sont en pleine concentration. Et bonjour Mathilde dans le chat. On a déjà du monde dans les gradins. On est ravis de voir qu'il y a déjà autant de monde présent. Oui, ça va être une grosse journée. Une journée chaude aussi. Oui, une journée chaude. Aussi bien en termes d'ambiance qu'en termes de température. Tout à fait. Et les Sam de l'autre côté qui se préparent également. Et ça va pouvoir commencer. Les joueurs s'alignent sur le track. Le Sam à ligne Bloody Mary numéro 13 au jam face à 36,15 Tamer chez les Auvergnacs. Les bloqueuses prennent toute la place sur le track. On voit que la concentration se fait à quelques secondes du premier coup de sifflet de cette journée de championnat. D'ailleurs, on salue aussi le crew d'officials qu'on ne vous a pas présenté, mais qui sont présents et flamboyants. Qui sont prêts et prêtes, elles et ceux aussi, pour ce premier jour. Et ça commence. Le pack est très compact. Et c'est à priori 36,15 Tamer qui s'avance un peu plus. Alors que Bloody Mary essaie de se frayer un chemin. Ça se bouscule des deux côtés. Mais les blocs heureux se tiennent bien. Oui, on a des reformations solides. Des triangles qui tiennent bien en place. Le pack est splitté en deux. Effectivement, les blocs heureux de... Des deux équipes font un pont pour pouvoir permettre de garder l'unité du pack et de la zone d'engagement. Oui. Alors que Bloody Mary s'est retrouvé expulsé et recyclé à l'arrière du pack. On dit qu'une jeu se fait recycler quand on l'envoie, qu'on l'a fait sortir de la piste et qu'on l'a fait reculer le plus possible du pack. Permettre à Sadjani d'avoir de l'avantage. Mais Bloody Mary est repassée devant et elle prend le lead. Elle a réussi à prendre le lead grâce à un no pack. Une opportunité de no pack. Donc le pack commençait un peu à se détruire. Ce qu'a signalé un official. Un star pass a eu lieu du côté des Auvergnac. C'est Zed qui a pris... Mais Bloody Mary a collé la fin du jam avant. Tout à fait. Et Saline sur le track. Alors nous avons les deux jamereuses. Nous avons AP côté Sam. Et nous avons... Atto ? Atto au niveau 11. Je pense que c'est Atomic Unicorn. Qui est effectivement raccourcé sur le maillot. Ok. C'est donc Atomic Unicorn qui est à l'avant du pack. Et qui prend le lead. AP a retiré son cover. Peut-être un appel à un prochain star pass. Peut-être. En tout cas, Atomic Unicorn se fraye un chemin. Et profite du fait que son adversaire n'a pas encore fait son mission. Pour marquer le plus longtemps possible. Et non. Elle se retrouve en prison. A priori pour un back block. Et on se retrouve donc en situation de power jam. Exactement. Ce qui signifie qu'une seule ou un seul jamereux est présent sur le track. Parce que l'autre est en prison. Et a donc un certain avantage. Alors que la pivot aussi également côté Auvergnac se retrouve en prison. Ouais. On a trois Auvergnac en box. Donc ça laisse deux bloqueuses face à une jammeuse. et tout le reste de l'équipe du SAM. Bravo. Sachant qu'on est du coup sur un jam de deux minutes. Étant donné que c'était côté Auvergnac et qu'il y avait le lead. Et ça y est, la jamme des Auvergnac est revenue sur le track. Et Atomic Unicorn qui arrive à se frayer un chemin également encore une fois pour une situation de no pack. Les Auvergnac qui se reforment petit à petit. Alors que le SAM continue ses tours également. On a huit points marqués de chaque côté depuis le début de ce jam. Et il reste une grosse dizaine de secondes. Il y a des belles reformations du côté des bloqueux. Il y a une bonne communication aussi. Et c'est la fin de ce jam. Ouais. Donc fin du jam. Et a priori, dix points marqués par le SAM. Et onze par les Auvergnac. Alors, pour ce nouveau jam, nous avons le 4-23 Lucky Black Cat côté SAM. Et le 0-3-21 côté Auvergnac. Fait pas chier. Fait pas chier. Official timeout appelé. Ah, pour une réparation du track. Oui, on voit nos tracks docteurs qui s'affairent. Parce qu'il y a les petites mains également autour. On remercie également tous les bénévoles, toutes et toutes les bénévoles qui sont les petites mains qui s'affairent pour réparer le track. Et puis, tout préparer. Oui, globalement, pour avoir un bel event. Oui, tout à fait. Il y a déjà plus de 80 personnes qui nous regardent. Mais bonjour tout le monde. Oh là là, oui. N'hésitez pas à réagir sur le chat, à poser des questions ou à faire passer des messages. N'hésitez pas. Tout à fait. On est là pour vous répondre autant que possible. En tout cas, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et de vous avoir pour ce stream. Alors que le track continue d'être réparé. Et ça va reprendre. Ok, fin de l'official timeout. Les jameux s'alignent derrière la ligne de jam. Les bloqueux se préparent. On a les Auvergnacs qui ont pris la ligne de jam. Et le Sam qui a tenté de les écraser le plus possible. Pour permettre à leurs jameux de prendre l'avantage. Mais c'est quand même fait pas chier côté Auvergnac qui prend le lead. Ah non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de lead en fait. Excusez-moi, j'ai mal vu. Effectivement, les Auvergnacs n'ont pas le lead. Alors que c'est côté Sam. C'est côté Sam, ouais. Alors ça arrive parfois qu'une jameuse quitte le pack en premier et n'ait pas le lead. Souvent quand elle n'a pas dépassé toutes les joueuses. Parce qu'une joueuse est repassée derrière elle. Ou qu'elle est sortie. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Mais c'est un No Pass No 1, je crois. Est-ce que quelqu'un a le terme exact dans le chat ? N'hésitez pas. Alors que la joueuse de Sam essaye de provoquer peut-être un No Pack pour pouvoir mieux passer. Non, le pack s'est bien reformé. Ouais. Alors que la jamuse côté Auvergnac fait pâcher est en penalty box. Elle va bientôt revenir. On est encore sur une situation de Power Jam au profit du Sam. Il sait bien, il faut tirer avantage de ces moments-là. Il y a des belles assists qui se font par les bloqués. Et en même temps, on garde un oeil sur la box, toujours, pour ne pas se laisser surprendre quand le jamu adverse revient. Et justement, côté Auvergnac, la jamu est revenue. Elle est belle reformation en pyramide côté Sam. Alors que la jamue côté Sam est une assiste chez les Auvergnac. Mais non, la jamue ne passe pas. Et la jamue du Sam passe et colle pour mettre un terme au jam. Ce sont huit points à quatre qui ont été marqués par l'équipe de Sam sur ce jam. Le public est en feu également. Le public est très ambiancé aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Puis les gradants sont pleins, quoi. Ok, c'est reparti. On n'a même pas annoncé les jamus. Donc, c'est Chainsaw côté Auvergnac. Et je crois que c'est Charlie Popper côté Sam. Je vous confirme quand elle passera devant moi. En tout cas, c'est le numéroseur. Le mur du Sam est solide parce que Chainsaw est complètement bloqué et ne parvient même pas à faire un star pass à son pivot. Elle a tenté de communiquer. Et là, il y a un mur Auvergnac qui a réussi à passer. Oui, et elle peut remettre son cover. Mais Charlie Popper, c'était bien elle, colle la fin du jam et retourne sur son banc. Allez, ça y est, vous êtes 90 à nous écouter sur le stream. Quand vous passez à 100, qu'est-ce qu'on fait ? Youpi ! Une petite exclamation de joie. Ok, Bloody Mary nous fasse à 3615 Tamer au jam. Et encore une fois, des bloqués solides et mobiles qui se reforment bien, effectivement. Des pyramides qui communiquent. Ça, on aime. On est sur un power jam au profit des Auvergnac. Ouais, Bloody Mary est en boxe. Alors que Francis Tamer réussit à se fermer un chemin. Hop, elle fait des petits signes assez bloqueux. Et une belle assist lui permet de se faire une place et de quitter le pack assez rapidement. Bloody Mary est debout et rejoint le track. Ça y est. Ok, à l'arrière du pack, donc 3615 Tamer avec les bloqués du Sam qui tentent de faire un pont pour éviter le no-pack. Mais le no-pack qui permet quand même à Bloody Mary de sortir du mur. Et c'est la fin du jam. Avec 7 points marqués côté Auvergnac. On se retrouve à 26 à 22. Ouais, c'est serré. C'est très serré. Voilà, c'est le début du match. Rien n'est joué. Alors qui s'aligne sur la ligne de jam. On a AP, le numéro 6 côté Sam. Et Atomic Unicorn, ou Ato, le numéro 11 côté Auvergnac. Official time-out. Probablement pour des réparations de track. On peut voir aussi, autour, ou même au milieu du track, on peut voir quelques photographes qui ont leur chasuble et qui sont là pour immortaliser et un peu plus mettre en lumière ce fantastique sport qu'est le roller derby. Donc on les remercie. elle et eux aussi d'être présents pour pour faire ce métier-là. Oui. Qu'on nous donnait des belles images. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, ça papote sur le track. Est-ce que ça établit des stratégies ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Effectivement, qu'est-ce qu'on se dit quand on est comme ça, sur le track ? Pendant un official time-out ? Parfois, on se demande est-ce qu'on prend la ligne de jam ? Est-ce qu'on prend la ligne de pivot ? Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce qu'on fait une assiste au démarrage ? Des fois, ça compte juste des blagues. Allez, c'est reparti. Le 5 seconds a été annoncé. Petite bagarre de jameux au démarrage. Ça va être des petits coups d'orange, des petits coups d'épaule. On voit que la jammeux côté Sam essaie un peu aussi de gêner son adversaire. Oui, oui. C'est un pack bien compact, quand même. Un pack bien compact, une mêlée même. Et Atomic Unicorn tente quand même un passage sur l'intérieur, puis sur l'extérieur. On fait des gros zigzags. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse en opaques. Allez, c'est parti. Elle est passée. Bravo. À la fois de l'agilité, à la fois de la force, c'était impeccable. C'est ça. Une belle bagarre. Et le cover côté Sam est tombé par terre. Il n'y a que la jammeuse qui a le droit de le ramasser dans ces cas-là. Donc, il faut faire attention. Que se passe-t-il ? Eh bien, la jammeuse des Auvergnacs fait son passage marquant. Ni vu ni connu. C'est la fin du jam. Que se passe-t-il si quelqu'un d'autre ramasse le cover par erreur par une vertence ? Il faut qu'il le redonne à la jammeuse, je crois. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le fasse retomber par terre pour que la jammeuse c'est pas impossible ? C'est pas impossible. Nous avons Lucky Black Cat côté Sam en jammeux et le 0-3-21 fait-pas-chier côté Auvergnac. Et le fait-pas-chier qui se faufile vraiment comme comme une anguille. C'était trop beau. suivi de près par le 117 côté Sam qui a récupéré le cover après un Star Wars. Charlie Poppers en jammeux côté Sam et Chainsaw côté Auvergnac. où les bloqueux tentent des formations un peu déstructurées pour occuper le plus d'espace possible. une assiste côté Auvergnac de tenter. une assiste côté Auvergnac de tenter. alors que la jammeuse se retrouve recyclée et donc se voit contrainte de retourner tout à l'arrière du pack pour revenir dans le track. Et c'est reparti pareil pour la jammeux du Sam qui se fait recycler par les Auvergnac. Vous voyez la stratégie du coup pour les bloqueux. Une fois avoir expulsé la jammeux en dehors du track c'est d'aller le plus loin possible à l'arrière et on a côté Auvergnac ça y est la jammeuse qui se démarre. Jamesu qui a pris le lead. Mais ça n'a pas été facile parce que les bloqueux sont vraiment en forme ce matin. Et Charlie Popper ça a réussi à passer également côté Sam et c'est un call pour annoncer la fin du jam. Est-ce que non je n'ai pas l'impression que des points aient été marqués pendant ce jam. C'est bien. Censio a arrêté le jam avant Ah si 3 points. Ok autant pour moi. Ça reste très serré en 26 à 30 les Auvergnac ont repris le devant mais ça reste extrêmement serré. Ok Bloody Marine côté Sam face à 36-15 Tamer chez les Auvergnac et les bloqueux qui se font malmèner par des jams agiles et forts. 36-15 Tamer qui est à l'avant qui pousse qui joue des épaules qui essaye de jouer le no pack encore une fois pour passer. Qui emmène effectivement le pack le plus loin possible et ça fonctionne. et ça fonctionne. Bravo belle prise de lead. Un star pass côté Sam c'est Pierre qui a récupéré le cover numéro 117 et 36-15 Tamer qui colle la fin du jam avant que Sam n'arrive dans le pack avant que Pierre pour le Sam n'arrive dans le pack. Ce sont 4 points qui ont été marqués côté Auvergnac. Team timeout demandé par les Auvergnac. A priori ce serait Ato côté Auvergnac qui jammera Atomic Unicorn En quoi consiste un team timeout ? Pourquoi une équipe peut demander un team timeout ? Pour faire une pause quand on a besoin de se recentrer un peu sur la stratégie quand on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens quand on a envie de se reposer aussi de faire une petite de souffler un peu de poser le jeu où est-ce qu'on remette le calme si on sent qu'on commence à se faire un peu déborder ça arrive qu'on demande un team timeout il y a plein de raisons en fait c'est vraiment l'équipe qui a besoin de nous faire une pause et qui demande à faire une pause alors que ça discute sur le track les officieuses aussi on a pu les voir et ça va reprendre donc les AP face à Atomic Unicorn les bloqueux qui s'étalent sur le pack sur le track pardon et c'est côté Sam que la Jameux arrive à se démarquer ouais c'est AP qui a pris le lead et je crois voir que il me semble qu'il y a eu un star non effectivement il y a eu tentative de star pass mais Atto soit tentative de star pass soit juste la Jameux a enlevé son cover pour simuler pour feinter peut-être c'est quand même pas mal on laisse croire aux bloqueux adverses qu'on va peut-être faire un star pass du coup ils cherchent le pivot ça crée des petites secondes d'inattention ça permet parfois de se frayer un chemin effectivement ça peut être une bonne technique pour semer la confusion et un peu peut-être déstabiliser ses adversaires elle est alignée sur derrière la ligne de Jame Fais pas chier pour les Auvergnac et Lucky Black Cat pour le Sam alors que Lucky Black Cat on le voit il essaye de bloquer la Jameux adverse et qui arrive quand même à passer la première ouais bravo Fais pas chier qui prend le lead que c'est la pivot pierre côté Sam qui a récupéré le cover de Jameux exactement mais qui est maintenu à l'arrière du pack encore une fois par un pack qui est assez compact difficile de se frayer un chemin dans ces cas là il faut aller chercher sur l'intérieur ou l'extérieur et c'est difficile de ne pas se faire sortir et là d'ailleurs la Jameuse des Auvergnac qui s'est fait recycler à l'arrière et ça y est maintenant face à une pyramide solide et elle passe in extremis sur l'intérieur dans le virage on l'a vu effectivement essayer de passer à droite à gauche en extérieur en intérieur et finir par passer ça y est on est sans youpi ça y est youpi on peut le dire c'est de sans à nous écouter sur ce stream de la deuxième étape de la seconde étape de l'élite premier match qui oppose le Sam aux Auvergnac c'est effectivement le premier match de ce week-end le premier d'une longue série 9 points ont été marqués côté Auvergnac et on a Chainsaw en jam côté Auvergnac et Charlie Poppers côté Sam un pack encore bien compact c'est difficile de voir qui est devant mais c'est Charlie Poppers pour le Sam qui a poussé à l'avant du pack et qui a réussi à s'en extraire en premier prenant le lead il y a eu un star pass côté Auvergnac et c'est le numéro 122 Olive Hoover qui a repris le cover de Jam et qui est passé Charlie Poppers qui est passé à nouveau également et qui call et qui call avant que Olive Hoover ne puisse passer à travers le pack et marquer des points bien joué tout à fait il y a 4 points qui ont été marqués pendant ce jam côté Sam et ce sont 36-15 Tamer et Bloody Marine qui s'alignent côté jam il reste 11 minutes de jeu je suis à la première période c'est parti 36-15 Tamer qui a démarré le jam presque déjà au contact avec les bloqués du Sam alors que Bloody Marine a pris un peu d'élan et 36-15 Tamer qui prend le lead Power Jam qui est annoncé au profit des Auvergnac puisque côté Sam la jam se retrouvait en penalty box et on va avoir deux jameux en box dans ce genre de situation les jameux ne font pas 30 secondes de penalty la première jameux qui s'est retrouvée en box a été assise un certain temps et la deuxième jameux qui se retrouve en box va faire le même temps pour qu'en fait il y ait continuité du jeu parce que s'il n'y a plus de jameux sur le track il n'y a plus d'ermi en fait c'est vrai que c'est un peu triste il ne se passe plus grand chose on s'ennuie un peu quand même les bloqués ils se disent qu'est-ce qu'on va faire qui on bloque finalement exactement Dimarine qui a réussi à faire un premier tour et qui essaye de se frayer à un chemin alors que côté Auvergnac 36 15 à mer rejoint également le track plus Dimarine qui est passé une nouvelle fois suivi de très près par alors du coup il n'y a plus de lead le jam va durer 2 minutes bon il reste 30 secondes sur ces 2 minutes mais donc c'est un peu la bagarre c'est plus dur physiquement aussi enfin il faut les tenir ces 2 minutes c'est ça il faut tenir les 2 minutes sachant que là c'est très serré étant donné que voilà les jam heureux sont côte à côte ouais côté Auvergnac on vient de passer et Bloody Marine passe juste derrière également pour l'instant 8 points partout ont été marqués et le jam s'arrête jam très serré ouais encore une fois le différentiel de points entre les deux équipes est assez faible 11 points c'est un jam enfin voilà tout à fait c'est très facilement rattrapable et de toute façon le jeu est assez serré on voit les jameux qui se font un petit check ça fait plaisir cette bonne ambiance sur le track Charlie Popper c'est à toi qui garde la bonne ambiance aussi que met le public alors que Charlie Popper ça a été sorti et recyclé à l'arrière du track on voit les deux les deux jameureuses pousser pousser les pyramides adverses alors qu'une assiste se forme on voit qu'il y a une bloqueuse qui a essayé d'aider une bloqueuse auvernier qui a essayé d'aider sa jameuse mais qui malheureusement se retrouve en pénalty box elle est assiste efficace côté Sam qui embarque avec elle la tête de la pyramide mais ça ne suffit pas pour que le jammy passe la jammy passe nous avons une bloqueuse de chaque équipe et ça y est les auvernier sont passés mais ne prennent pas le lead non elle ne prend pas le lead je crois que c'est parce qu'elle n'avait pas son coeur sur la tête nous avions donc une bloqueuse de chaque équipe dans la pénalty box qui rejène le track et Star Pass c'est Knockout la pivot qui récupère l'étoile donc encore une fois un jam sans lead qui va durer 2 minutes alors bon il reste 40 secondes voilà Atomic Unicorn qui a déjà marqué 4 points et qui qui essaye d'en marquer 4 autres encouragez-la si vous êtes pour les auvergnacs notre pack annoncé Power Jam pour les auvergnacs puisque la jammeruse Sam est en pénalty box mais c'est vrai quelle équipe est-ce que vous vous soutenez dites-nous dites-nous en commentaire vous êtes 107 ne soyez pas buée côté auvergnac on dépasse le reste du pack et c'est la fin du jam bravo encore un jam intense la jammeuse du Sam qui est la pivot en fait mais qui va partir au jam est toujours en box donc ça veut dire départ en power jam pour les auvergnacs donc 36-15 ta mère va très certainement tirer profit de cette situation en tout cas la défense les bloqueux ont l'air de se positionner dans ce sens pour créer une situation d'assiste au démarrage et ça y est la jammeuse du Sam revient sur le track tout à fait belle défense du Sam pour empêcher la jammeuse de prendre l'avantage belle coordination beaucoup de communication je pense aussi effectivement c'était un beau mur et c'est la jammeuse du Sam qui prend le lead bravo knockout suivi de l'avantage par la pivot auvergnac qui a pris le cover de jam après un star pass c'est Z à 505 et assist côté auvergnac qui ne suffit malheureusement pas les deux jameux essayent de challenger les pyramides qui les empêchent de passer et knockout côté Sam appelle et fait un call pour appeler la fin du jam 4 points marqués côté Sam et 3 côté auvergnac alors qui s'aligne ce sont Lucky Black Cat côté Sam et Shainso côté auvergnac 4 minutes de la fin de la première mi-temps ils ne sont pas fatigués c'est vrai qu'il y a une sacrée endurance ce premier temps de jeu alors que Lucky Black Cat réussit à passer et malheureusement on se retrouve en penalty box qui annonce un power jam un power jam en profit des auvergnac c'est Chainsaw qui s'est fait recycler à l'arrière du pack et qui profite d'une assiste bien coordonnée efficace de ses bloqueux pour faire son premier son passage initial c'est vrai que le Sam est un petit peu en infériorité numérique sur ce track alors qu'en penalty box les deux ça y est la jamie sort de la penalty box et c'est parti Chainsaw qui marque 4 points le jam va durer jusqu'à la fin du jam il n'y aura pas de call puisqu'il n'y a plus de lead Jemmy qui a pris le lead est allé en prison c'est vrai alors que Lucky Black Cat se bagarre à l'avant du pack et réussit à passer après une faute commise par une des bloqueux et power jam même pour le Sam puisque la jamie Auvergnac se retrouve en penalty box ce qui annonce à priori un départ en power jam pour le Sam au jam suivant tout à fait c'est ce que j'allais dire effectivement pour le dernier jam à priori parce que ça se trouve ce ne sera pas le dernier jam de la période on se fait toujours surprendre sur des trucs comme ça pas avant de la peau de l'ours avant de l'avoir tué exactement exactement time out demandé time out demandé par les Auvergnac team time out alors qu'on voit la chainsaw en penalty box et les tracks docteurs qui savent faire pour prendre soin de leur petit bébé leur track coucou les tracks docteurs c'est vous les meilleurs et même les officials quand le track est vraiment vraiment éprouvé par les joueurs tout le monde s'y met c'est un match un match très intense qui met le track le bord du track à rude épreuve et Charlie Poppers qui va donc commencer seul sur ce track et on entend dans le public des allez Charlie effectivement il y a l'air d'avoir beaucoup de supporters présents Charlie Poppers qui s'élance oui et qui passe directement bien joué belle agilité sachant qu'il y avait deux personnes côté Auvergnac en penalty box et qui reviennent sur le track bah ça y est Chang So revient avec son cover en main espérant peut-être faire illusion alors que la pyramide d'Auvergnac essaye de bloquer Charlie Poppers et c'est un start pass qui a été qui a été fait côté Auvergnac mais je vois plus où il est le cover effectivement le cover ça y est non en fait le star pass n'était pas valide a priori puisque c'est Chang So qui vient de sortir du pack avec le cover j'ai pu voir j'ai pu voir un artiste faire le petit geste sur son casque mais non Charlie Poppers qui colle pour la fin de ce jean et ce n'était effectivement pas le dernier mais non tu vois tout ça fait surprendre alors qu'il reste une trentaine de secondes avant la fin de cette première partie nous avons fait pas chier côté Auvergnac et ap côté Sam et c'est parti fait pas chier qui fait vraiment de son mieux pour rester dans les limites du track vraiment bravo et non elle a cuté ah non c'est pas elle qui a cuté c'est AP qui a cuté oh là là moi j'étais trop concentrée sur les patins de Fepaché et waouh quelle souplesse Fepaché qui est tombé qui est mais là bloqué qui l'aide à se relever quand même et c'est ça qu'on aime dans le derby effectivement la chute était impressionnante mais plus de peur que de mal Fepaché qui essaie de se frayer un chemin pendant ce power jam alors que ses compagnons et compagnonnes essayent de l'aider à passer et ça fonctionne bravo et elle refait son lacet tranquille en roulant en roulant allez sur un pied Fepaché le Flavarose ouh passage sur l'extrémité maintenant recyclage à l'arrière et joli passage sur les bordures de l'intérieur du track et elle foule la fin du jam ça y est fin de la première période de ce premier match de l'élite qui oppose le Sam et les Auvergnac et bienvenue pour cette deuxième période qui va commencer dans moins d'une minute tout à fait moins d'une minute pour remercier Namur qui est venu avec tout son matos de stream pour permettre ce stream en direct et d'avoir un stream de qualité surtout ça crée une très belle qualité n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de toute façon si vous voulez commenter vous avez besoin de vous abonner donc rejoignez-nous dans les commentaires et puis n'hésitez pas à liker à vous abonner voire même à faire des dons il est possible de faire des dons à Namur via leur chaîne YouTube et ils méritent tout à fait pour justement avoir toujours plus un stream de qualité alors que la deuxième période va bientôt commencer avec Atomic Unicorn face à Lucky Black Cat respectivement pour les Auvergnacs et pour le Sam le Sam qui commence avec deux bloqueux en box donc un petit avantage pour les Auvergnacs avantage que Atomic Unicorn exploite à fond en poussant les bloqueux au maximum à l'avant du pack jusqu'à avoir presque un no pack alors qu'on voit la pivot côté Sam essaye de faire un pont pour faire en sorte de pouvoir bloquer au maximum mais ça ne suffit pas puisque la jamme et Auvergnac arrive à passer et prend le lead donc tout le monde est de retour sur le track alors que effectivement la jamme côté Sam se retrouve recyclée à l'arrière du pack ce qui laisse du temps la pyramide Auvergnac de se reformer et à l'avant du pack ça ne bouge pas vraiment la pyramide est solide Atomic Unicorn tente des passages sur le côté tente de pousser au milieu on a une assist aussi qui est tentée mais ça ne suffit pas puisque la pivot Sam renforce la pyramide on est vraiment sur des défenses efficaces stratégiques et mobiles tout à fait on voit que ça bouge que ça réussit à mettre la jamme Sam en extérieur et côté Auvergnac la jamme réussie à passer l'équipe la 4 qui revient à l'arrière du pack et c'est la fin de ce jam Julie qui nous dit merci le stream mais merci à vous d'être présent vous êtes 98 bientôt 100 est-ce qu'on refait un youpi à 100 ? mais on refait un youpi à 100 on fait un youpi à chaque fois que vous êtes 100 quand vous dépassez les 100 par contre il n'y a plus rien et on fera passer le message aux autres speakers du stream pour dire youpi à chaque fois qu'il y aura 100 personnes et c'est Charlie Poppers côté Sam et à ce pas chier côté Auvergnac Charlie Poppers qui revient à l'arrière du pack beaucoup de mobilité de la part et d'agilité de la part des deux jammeureuses qui tentent de faire de leur mieux pour passer alors qu'une bloqueuse côté Sam est en penalty box deux bloqueuses sont désormais en penalty box qui laissent l'opportunité et a fait pâcher de passer et de prendre le lead suivi de près par la pivot Sam qui a réussi son star pass qui a récupéré le cover fin du jam je vois que Velk a dit youpi alors peut-être qu'on a atteint les 100 personnes les 100 viewers à un moment donné malheureusement nous sommes retournés à 94 ça permettra d'avoir peut-être un deuxième youpi ouais qui sait ok Chainsaw face à AP au jam et des bloqueux qui se coordonnent pour occuper tout l'espace se gêner au maximum les uns les autres alors que le Sam commence en infériorité numérique puisque une bloqueuse est toujours en penalty box on voit AP qui pousse les Auvergnacs de plus en plus loin et Chen So qui arrive à trouver un chemin côté Auvergnac les tentatives de Star Pass oui c'était Star Pass réussi côté Sam et non malheureusement on a un cut pour la pivot et donc une situation de power jam pour les Auvergnacs l'ont-elles réalisé oui elles l'ont vu on voit les bloqueux des Auvergnacs qui viennent assister leur jam qui tente autant que possible oui effectivement de gêner l'équipe du Sam et de créer nos packs en fait avant de coller et donc là la jam côté Sam qui va commencer en penalty box et donc un nouveau jam qui commence en un power jam 36-15 Tamer on voit les bloqueux des Auvergnacs qui sont toutes mises d'un côté qui essayent de déstabiliser l'équipe du Sam et de créer un opaque elle récupère la jam les Auvergnacs qui profitent à fond de cette situation de power jam bien joué alors que côté Sam effectivement je crois que la jam est revenue sur le track et effectivement youpi parce qu'on est passé à 108 viewers sur le stream heureusement qu'il y a des gens dans le monde qui suivent youpi donc knockout qui a à peine le temps de remettre son cover que la fin du jam est appelée par un call je veux dire la fin du jam est appelée par un call un call c'est un appel oui c'est un call un appel c'est vrai que ça fait un peu redondance ok Bloody Marine qui est aligné au jam pour le Sam face à Atomic Unicorn pour les Auvergnacs les bloqueux qui occupent au mieux tout l'espace toute la largeur du track pour faire un utiliser la défense des autres en fait pour empêcher le jam de passer mais ça change rien pour Atomic Unicorn qui a réussi à se faufiler à l'avant du track et à l'avant du pack et à prendre le lead à l'avant du track aussi oui aussi comme le track est circulaire c'est très juste allez Bloody Marine qui a retiré son cover et qui l'a remis mais 36-15 non c'est pas du tout dans le 6-15 c'est Atomic Unicorn qui call la fin du jam alors que dans les commentaires chacun soutient son équipe oui et ce sont Charlie Poppers côté Sam et Fais pas chier qui sont sur la ligne de jam prêtes prêtes à s'élancer alors là les Bloqueux ont décidé d'adopter une stratégie un peu différente parce qu'au lieu de se coller contre la ligne de jam ils sont allés tous contre la ligne de pivot ça a permis au jam de prendre de l'élan en fait et Fais pas chier qui a réussi à passer et là c'est un peu la course Fais pas chier elle est passée mais elle est suivie de très 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 par Charlie Poppers alors que le pack accélère les Bloqueux se mettent à rouler aussi c'était une belle course ouais c'était vraiment un jam intense rapide waouh en termes de score on est à 54 pour les Sam il y a 94 pour les Auvergnacs l'écart c'est un peu un peu élargi ça veut pas dire qu'il reste 20 minutes de jeu ça veut pas dire que c'est joué évidemment mais effectivement l'écart se creuse un petit peu et Ape et Shen So qui sont sur côté jam et les Bloqueux qui sont revenus sur la ligne de jam et Ape qui a réussi à se frayer un chemin rapidement alors que Shen So a son cover en main peut-être une tentative de star pass qui est réussie ouais bien joué c'est la numéro 13-12 Pew qui a récupéré le cover et Ape a collé ouais après avoir marqué 4 points pour le Sam c'est vraiment le genre de match où ça se fait vraiment par petit petit gain de points c'est 4 points 8 points je pense pas qu'on ait eu des gros jam avec plus de 8 je crois que pour le moment le maximum on a eu 10 peut-être peut-être mais voilà ça se joue au point Lucky Black Cat face à Francisquin Stamer qui sont rentrés dans les packs comme des furies Francisquin Stamer qui va à l'avant qui est sortie ouais et qui réussit à passer qui va aussi à passer et à prendre le lead suivi de Chiquita qui a pris le cover qui était la pivou qui a pris le cover de Djavo pour le Sam 36-15 Stamer qui se fait recycler à l'arrière et qui pousse et qui pousse et tendre des petits passages en agilité sur les côtés et pendant ce temps de Chiquita qui se fait également recyclée par les bloqués des Auvergnacs malgré la tentative d'assiste de Lucky Black Cat la jameuse la jameuse effectivement la jameuse Auvergnac a réussi à passer encore marquant 4 points il reste 30 secondes sur ce jam c'est ta mère qui a le lead et un power jam effectivement elle call pour pouvoir permettre à son équipe de démarrer un power jam et dis donc Youppi les Auvergnacs qui sont à 101 points Youppi les Auvergnacs effectivement bon le Sam 62 points 62 points au total 4 points marqués sur ce jam on lâche rien Atomic Unicorn un official time out demandé parce que je crois que la jameuse de Sam n'avait pas son cover et je crois qu'il a été demandé de remettre le cover j'ai pas suivi alors je sais pas si c'est official time out qui a demandé ça en tout cas j'ai entendu crier le cover ah ok official time out ouais j'ai pas l'impression si il y a des track doctor tout autour du track c'est peut-être juste ça c'est pas un official review qui a été demandé donc a priori ça concerne pas ça concerne pas les règles ok 5 seconds c'est annoncé on a Atto Atomic Unicorn qui passe en faisant des zigzags et non qui se fait sortir c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un power jump du coup c'est power jump pour le sam pas pour très longtemps puisque les deux djameux passent un temps équivalent en prison vous voyez Atomic Unicorn est déjà debout mais ça peut permettre Cabrito pardon Chiquita pardon Chiquita merci de prendre un avantage alors qu'Atto a rejoint le track et Atto réussit à passer mais ne prend pas le lead pour autant puisqu'elle a été en prison et oui il n'y a pas de lead sur ce jam donc ça va être un jam de l'endurance ça va durer deux minutes pour tout le monde enfin il reste une minute et Atto qui réussit à passer et a marqué quatre points pour les Auvergnacs et on sent que ça s'organise côté Sam autant en défense que pour tenter des assists un star pass peut-être ou alors côté Sam on voit la jammeux qui a retiré son cover ouais et la pivot qui s'est rapproché qui l'a récupéré mais qui se retrouve bloqué bloqué derrière la pyramide défensive des Auvergnacs et on voit Atto aussi qui travaille les bloqués du Sam pour la numéro 6 AP ouais AP bien joué et AP qui repasse ouais qui marque quatre points donc le différentiel de points sur ce jam est nul a priori pour l'instant et il va le rester quatre points marqués partout 66 à 105 pour les Auvergnacs ah Milly l'impéritrice qui nous dit Chiquita dès qu'elle dès qu'elle aura le lead si elle n'enlève pas le cover oui effectivement on a Bloody Marine côté Sam et Fepachi côté Auvergnac qui réussit qui prend le lead ouais à se démarquer effectivement direct suivi de Bloody Marine qui a retiré son cover Fepachi a très vite collé ouais je reviens sur le commentaire de Milly l'impératrice sur le jam précédent en disant que Chiquita dès qu'elle sort aurait pu prendre le lead effectivement puisqu'elle n'a pas été en prison au cours de ce jam mais au jam précédent donc elle aurait pu prendre le lead effectivement c'est la ligne sur la ligne de jam on voit que Ap pousse vers l'avant vers l'avant du pack un assist côté Sam également côté Auvergnac et la jam Auvergnac qui réussit à passer grâce à l'assiste de de Sableauqueux et la pivote Sam qui a le cover qui est désormais la jam Pierre réussit à passer et c'est la fin du jam il reste un peu moins de 14 minutes maintenant sur sur cette deuxième mi-temps alors qu'on a un score de 66 à 115 pour les Auvergnac et ce sont 36-15 Tamer et Lucky Black Cat qui partent en jam il est déjà à la moitié passé de cette deuxième période et on a toujours pas l'impression qu'ils sont fatigués non fantastique une belle endurance une belle mobilité alors qu'on voit une Bloqueux Auvergnac tentée d'assister sa jamme c'est assez impressionnant les Bloqueux ne se laissent pas du tout déborder par l'agilité et par la force des jameux elles sont solides elles sont mobiles aussi c'est grave c'est vraiment effectivement un combat un combat de mobilité et d'agilité et les deux jameux se suivent de près ce qui pousse à 36-15 à coller très rapidement fin du jam je crois qu'on est un jam sans point marqué ça arrive parce que c'était la course effectivement on a Atto et Charlie Poppers qui vont se lancer pour ce nouveau jam j'ai rien dit il y a un point qui a été marqué côté Auvergnac bien joué les Auvergnac official time out demandé je crois que c'est pour une question de réparation du track peut-être une petite pause aussi pour les official time out les official effectivement en profitent pour boire un verre d'eau mais effectivement il y a de la réparation du track un petit peu et c'est reparti la pivot Auvergnac qui a essayé de frayer un chemin à sa à sa jameuse qui a réussi à passer bravo à tous les culicordes qui a le lead et ça pousse à l'avant du track pour Charlie Poppers qui réussit à passer Atto est passé également et call et call avant que Charlie Poppers puisse atteindre le pack et marquer des points donc 4 points marqués pour les Auvergnac 0 pour le sem 66 à 120 il reste un peu plus de 10 minutes de jeu je pense que c'est possible de réduire l'écart c'est tout à fait possible rien n'a encore joué exactement fais pas chier et Velk dans le chat qui dit mais bravo ta mère elle est la team qui ne perd jamais c'est quand on a des supporters comme ça et on a AP aussi qui s'élance côté Sam mais fais pas chier réussit à prendre le lead je pense que les Auvergnac sont un peu galvanisés mais AP ne lâche rien AP réussit à passer bien sûr il a son cover en main il fait pas chier qui call en ayant marqué 2 points ok chainsaw au jam pour les Auvergnac face à Bloody Marine pour le Sam Bloody Marine qui démarre un peu en retrait pour prendre de l'élan on l'a vu faire plusieurs fois cette stratégie de partir de loin pour prendre de l'élan c'est Chen So qui prend le lead mais bon Bloody Mary n'est pas en reste elle se fait récupérer par la défense Auvergnac à l'avant mais elle réussit quand même à entamer une initial pass avec son cover en main c'est un call à caller juste au moment où Bloody Marine entrait dans le pack sécurisant 3 points pour les Auvergnac ce sont des jams des derniers jams qui sont très intenses on a vu un peu plus certains durer un peu plus parfois durer jusqu'à 2 minutes là ils sont quand même très intenses très intenses très courts on va chercher les points petit à petit ce sont Lucky Black Cat et 36-15 les Auvergnac qui sont alignés au jam Francis Constamère qui prend le lead bravo Lucky Black Cat a fait un star pass à Chiguita tout à fait effectivement qui s'apprête à rentrer dans le pack à sa mère qui call juste 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 pense pas non pas de points marqués pour le Sam et de points marqués pour les Auvergnac c'est vraiment toujours c'est des petits points qu'on grappille par-ci par-là au vendre point mais c'est fou parce que les Auvergnac elles ont de l'avance entre guillemets en termes de points mais elles jouent quand même pas le truc plein de risques c'est ça c'est bien joué parce que ça leur permet de conserver leur avance et puis de pas s'épuiser aussi il reste 8 minutes de jeu ça fait des roulements efficaces donc ce sont Atto et Charlie Poppers qui sont prétentes au jam Atomic Unicorn qui prend le lead et qui prend un peu son temps aussi pour faire le tour du pack on sent quand même que c'est la fin du match bientôt qu'il faut pas épuiser ses dernières forces elle arrive tranquillement dans la pyramide du Sam elle les dépasse j'ai l'impression je sais pas je dirais pas de la douche à l'ence mais il y a eu un star pass ouais de la force tranquille il y a eu un star pass en face côté Sam elle se prépare à coller et voilà elle colle c'est vraiment genre hyper smooth on a vu maintenant la stratégie effectivement on arrive presque à l'anticiper qui est celle de coller pile au moment en fait où la jambe adverse arrive ça permet de jouer un peu le temps d'attendre vraiment le dernier moment et comme ça on garde nos forces c'est ça Evel qui dit allez le Sam on lâche rien ouais allez le Sam on lâche rien effectivement il ne faut rien nacher il reste encore 7 minutes de jeu allez AP côté Sam face à Prépaché pour les Auvergnac alors là on oublie le flègue mais la nonchalance on est sur de la bagarre effectivement il y a un peu plus de force qui est mis aussi bien côté jambeux que côté bloqueux pour résister Fépaché qui fait des zigzags pour essayer de déborder un peu les bloqueux et qui se retrouve recyclés ouais et AP et pendant ce temps là AP pousse à l'avant du pack c'est une lutte acharnée on peut le dire des deux côtés mais AP réussit à se démarquer et AP prend le lead bravo et oui Hello Hello qui dit allez les Niag vous faites un super taf effectivement les Niag vous faites un super taf vraiment vous êtes 130 à nous écouter sur ce stream n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Namur qui est venue pour l'occasion pour vous permettre d'avoir un stream de qualité tout à fait et effectivement ils sont super bien équipés super bien organisés tout à fait on a un stream de qualité avec vous tous et vous toutes présents également pour nous soutenir et nous regarder donc n'hésitez pas effectivement à vous abonner voire même à faire des dons oui il y a la possibilité de faire des dons et également d'accéder à des super stickers et des super chats via la barre de chat en bas à droite vous avez la possibilité également d'utiliser des stickers en faisant un don donc on remercie Namur comme vient de le faire Velk yes merci Namur on a un official time out oui pour du track doctor très sûrement et on entend le public qui dit oui les arbitres oui les arbitres effectivement bravo les arbitres merci les officials également d'être présents présentes pour en fait que sommes-nous sans les officials il n'y a pas de match exactement il n'y a pas de track il n'y a pas de match il n'y a pas d'official il n'y a pas de match il n'y a pas de joueur il n'y a pas de match incroyable ce stream on se croirait en prime time sur TF1 et bien effectivement je disais justement à ma collègue Lisa à côté de moi que j'avais l'impression d'être Nelson Montfort avec ce super équipement que m'a prêté nous a prêté gentiment Namur ok fin de l'official time out allez le Sam vous gérez de ouf effectivement Yasmine Yasmine me rappelle la thématique le jeu de mots effectivement bien joué vous gérez de ouf la thématique le tournoi s'appelle Anche la grande élite et le symbole de chacune des équipes c'est des petits toutous tout à fait des petits toutous trop mignons qui ont été designés par Cécile je crois Cécile tout à fait Cécile qui est actuellement track doctor donc peut-être que vous la voyez de temps en temps passer avec son scotch et sa super banane la voilà passée justement merci Cécile pour cette super thématique et cette super toutou qui anime qui anime ce stream qui anime cet événement qui anime ce merch aussi pour les personnes éventuellement qui seront présentes sur place à un moment donné durant le week-end on a un super merch aussi thématique toutou qui est très très mignon j'ai moi-même craqué je l'avoue allez go la type Dalmatien 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 effectivement chaque équipe son toutou et donc quel est votre toutou préféré ? mais oui quel toutou supportez-vous ? donc Shainsaw et Bloody Marine qui vont reprendre ce jam alors que les bloqueux forment une ligne un sein, un mur ouais alors chacun s'entend pour occuper le plus d'espace possible et Bloody Marine qui sort qui sort du pack prend le lead et marque 4 points pour le Sam tout à fait et pendant ce temps-là pour les Auvergnacs c'est toujours la bagarre c'est la pivouée effectivement qui a le cover alors que Bloody Marine passe une nouvelle fois bien joué Bloody Marine et c'est donc Piu côté Auvergnac qui va jammer ouais petit star pass efficace alors pendant que Piu galère face à la défense du Sam Bloody Marine et ben Bloody Marine ça y est elle vient de pas y avoir une prise 12 points tout à fait elle est suivie de près par Piu ça va peut-être être non je sais pas si ça va être son dernier passage mais en tout cas allez elle passe elle call 16 points marqués pendant ce jam bravo et 3 points marqués côté Auvergnac ouais il s'agit de réduire l'écart et ça fonctionne je sais pas si le dernier passage côté Sam a été marquant official review official review c'est peut-être pour discuter de ça ouais peut-être que c'est ça la question est-ce que attend il y a 14 points annoncés ouais il y a 14 points annoncés donc effectivement elle a pas dépassé tous les bloqueux seulement 2 ça fait déjà quand même 14 points de marquer on a les capitaines de chaque équipe qui discutent avec les official qui a demandé l'official review c'est les Auvergnac qui ont demandé l'official review donc on voit effectivement on voit également le speak le speak de l'événement qui est présent pour animer sur place qui a une oreille tendue pour écouter ce qui se passe et qui va venir nous raconter non elle va pas bien on saura pas on saura pas mais vous saurez pas non plus du coup allez c'est 130 personnes dans l'ignorance comme ça on voit les officials du coup qui en discutent qui papotent qui se demandent quelle est la décision à prendre on leur fait signe mais elles ne le voient pas on saura pas ce sera mystère jusqu'au bout alors apparemment les niaques on a eu l'information ça y est l'information t'es arrivée jusqu'à nous les niaques ont demandé un backblock qui je ne sais pas mais elles ne l'ont pas eu elles n'ont pas été accordées elles l'ont perdu on ne voit pas que les autres qui s'appellent en box il est peut-être 36-15 Tamer face à Lucky Black Cat au jam Lucky Black Cat qui est à l'arrière avec les blagueux des Auvergnac et qui a enlevé son cover pendant que Tamer est passé en train de terminer son initial pass et a donc le lead il y a eu un star pass côté Sam Tamer qui bénéficie d'une petite assist d'une de ses bloques avant que la jam revienne il y a eu un star pass effectivement c'est Chiquita qui jam pour le Sam mais les Auvergnacs ont collé ok j'ai l'impression qu'il y a deux points marqués partout trois points pour les Auvergnacs trois points pour les Auvergnacs bien joué les Auvergnacs et merci encore d'être toujours aussi nombreux sur ce stream peut-être un moment dans la journée on pourra faire deux Youppi 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 ce serait beau 200 personnes Youppi Youppi s'il y a 1000 personnes on fait 10 Youppi allez et c'est Fais pas chier qui s'élance et qui prend le lead et Apé Apé côté Sam mais qui la suit de près ah ça va être une course de Jave là mais ouais Apé a réussi à passer devant après une chute malencontreuse de Fais Paché j'aime trop les bagarres de Jameux les courses de Jameux et on voit les Bloqueux aussi qui courent bah oui Fais Paché qui décide de coller pour arrêter cette mascarade la personne elle est doublée personne enfin alors effectivement est-ce qu'on serait pas un peu sur le dernier jam peut-être l'avant-dernier il reste 2 minutes ça peut être un jam comme ça en plus ça peut être 4 jams en fait tout à fait ça dépend de la rapidité et de l'intensité alors qu'on voit Charlie Poppers qui prend son élan et finalement non Chainsaw Cotevaniac long de la ligne et on se heurte à la défense extrêmement efficace on sent que les joueurs heureuses mettent vraiment leur dernière force toute leur énergie pour ce potentiel dernier jam et Chainsaw qui se fait recycler à l'arrière et qui passe et prend les lignes pour les Auvergnac qui a bien joué elle est passée sur l'intérieur du track Charlie Poppers qui retire qui ne retire pas finalement son cover elle pousse les 2 bloqueux à l'avant qui sont mes 4 et Chainsaw réussit à passer ouais Chainsaw qui passe suivi talonné dépassé par Charlie Poppers qui doit faire son initial pass et on voit on voyait les bloqueux se bagarrer entre eux et elles pour peut-être empêcher une potentielle reformation ouais donc il y aura bien un prochain jam qui sera ce multiple jam on va le voir 4 points il était marqué côté Auvergnac 36-15 ta mère face à Bloody Marine et Bloody Marine qui arrive à se démarquer et à passer pour prendre le lead bien joué elle est suivie de près par par ta mère qui avait retiré son cover et c'est la course qui se lance avec Bloody Marine Bloody Marine qui réussit à passer ouais et qui fall pour la fin de ce premier match ouais 4 points marqués par le Sam et 1 point marqué par les Auvergnacs alors le score officiel n'est pas encore annoncé mais ça saute déjà de joie chez les Auvergnacs tout à fait et on voit que les Sam ont réussi quand même à réduire à peu l'écart ouais les Sam n'ont rien lâché elles ont rien lâché et elles ont été jusqu'au bout ouais bravo aux deux équipes et bravo à l'équipe qu'on pense jamais féliciter mais les arbitres tout à fait l'équipe la troisième équipe bah ouais la troisième équipe en tout cas on a été enfin je sais pas pour toi mais moi j'étais ravie d'inaugurer de commencer enfin j'ai été honoré de commencer à ce pic ce premier match et effectivement la victoire pour les Auvergnacs a été amassée la victoire pour les Auvergnacs ouais 146 points à 92 bravo les Auvergnacs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada